Qui est Godot ? Godot. Ils s'appellent Godot. Il a dit Godot. Mais non ! Vous n'êtes pas Monsieur Godot, Monsieur ? J'ai cru que c'était lui. Qui ? Monsieur Godot. C'est Godot ! Nous sommes sauvés. Une seule chose est claire. Nous attendons que Godot vienne. C'est vrai. Vous pouvez couvrir les questions ? Ça revient en ce cas-là pour vous. On va reprendre. Trois heures en un. Et ce qui est d'accord, c'est la partition. C'est le personnage. Mais c'est écrit comme ça, hein ? Aspect... Rien. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi ? On attend Godot. C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici ? Quoi ? Qu'il faut attendre. Il a dit devant l'arbre. Tu envoies d'autres. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un seul. Où sont les feuilles ? Il doit être mort. Fini les pleurs. À moins que ce ne soit pas la saison. Et ce ne serait pas plutôt un arbre glisseau ? Un arbre glisseau. Un arbre glisseau. Un arbre. Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Qu'on s'est trompés d'endroit ? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et ce ne le vient pas. Nous reviendrons demain. Et puis après demain. Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire ? Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Ah non, là, tu es au cours. Qu'est-ce que nous avons fait hier ? Ce que nous avons fait hier ? Oui. Ma foi. Pour jeter le doute à toi le pompon. D'entrée de jeu, il faut qu'on comprenne qui s'amuse, mais qui s'amuse dans un climat de tragédie. Gogo. Gogo ! Je dormais. Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir ? Je me sentais seul. Je faisais un rêve. Ne le raconte pas. Celui-ci, il suffit. C'est une pièce qui parle, qui parle, qui parle, et puis elle s'arrête. Et ce sont des actions physiques, des pantomimes. Plus vite ! Arrière ! Lâche-moi ! Reste tranquille ! Attention, il est méchant ! Avec ses étrangers ! Salut, salut ! Voyons ! Bodo ! Je me présente Bodo ! Il a dit Bodo ! Mais non ! Vous n'êtes pas M. Bodo, monsieur ! Que ce soit Michel Boyeri ou Fargasa Sandé qui se connaissent depuis longtemps comme les personnages de la pièce. Donc de ce point de vue-là, il y a une relation naturelle qui fonctionne. Il y a des moments où je me demande si on ne ferait pas mieux de se quitter. Tu n'irais pas loin ? Ce serait-là en effet un grave inconvénient. N'est-ce pas Didi que ce serait-là un grave inconvénient ? Étant donné la beauté du chemin. Et la bonté des voyageurs. N'est-ce pas Didi ? Les quêtes nous offrent une partition. Quelque part c'est lui qui a fait la mise en scène. Manteau ! Le fond de l'air est frais ! Frais ! Voyez-vous mes amis, je ne peux me passer longtemps de la société de mes semblables même quand ils ne me ressemblent qu'imparfaitement. Pire ! Plus près ! Arrière, encore là. Ce n'est pas évident de faire une mise en scène à trois. Et ce qui nous est d'accord, c'est la partition. Tout le monde m'écoute. Avance, celle-là. Tout le monde est prêt ? Alors quoi ? Je n'aime pas parler dans le vide. Bon, voyons. Je m'en vais. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste ? Ne me coupez pas la parole ! Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Bagage ! Pourquoi toujours tenir ? Jamais déposer. Pourquoi ? J'y suis. Il fallait me le dire tout de suite. Pourquoi il ne se met pas à son aise ? Essayons d'y voir clair. N'en a-t-il pas le droit ? Si. C'est donc qu'il ne veut pas. Voilà qui est raisonné. Et pourquoi ne veut-il pas ? Messieurs, je vais vous le dire. Attention ! Vladimir s'empare du chapeau ! Et là, vous pouvez me lâcher à terre. Non, alors. Vous pouvez me lâcher, vraiment. Je suis 20 géants. On peut le refaire. Le tennis. Sur gazon, sur sapat et sur terre battu. L'aviation. Le tennis. Le hockey sur terre, sur mer et dans les airs. La pénicilline est succédamée. Bref. Je reprends. En même temps, parallèlement, de rapetisser. On ne sait pourquoi, malgré... Le tennis. Je reprends. L'aviation. Le golf. Temps à neuf. Qu'à 18 trous. Le tennis sur glace. Bref. On ne sait pourquoi. En Seine, Seine et Oise. Seine et Marne, Marne et Oise. A savoir. En même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi. de maigrir et rétrécir. Je reprends. Oise. Marne. Bref. La perte sèche. Par tête de pipe, depuis la mort de Voltaire, étant de l'ordre de deux doigts 100 grammes, par tête de pipe environ, en moyenne à peu près, chiffreront bon poids déshabillé en Normandie. Mais oui. Mais c'est écrit comme ça, hein. Je suis vengé. Je suis vengé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada